Cisco Packet Traceur 8.2 est disponible. Découvrez dans cette vidéo comment l'installer sur votre machine pour exploiter réellement les réseaux. Étape numéro 1, rendez-vous sur le site officiel de Cisco. Dans votre navigateur, cliquez sur télécharger. Ou plutôt Cisco Packet Traceur. Vous cliquez ici sur le premier lien, ça va être le site officiel qui est le netacad.com. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez pouvoir vous inscrire avant de télécharger Cisco. La première des choses à faire, c'est d'aller directement défiler en bas et cliquer sur Getting Started with Cisco. Vous cliquez dessus, d'accord. Et une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez changer ici la version français, d'accord. Là. Et puis, vous cliquez sur Get with self-place. Vous cliquez dessus. Et là, on va vous demander de vous connecter, d'accord. Donc ici, si vous avez un compte Google, vous pouvez vous connecter dessus ou vous entrez votre e-mail. Ici, moi, je me connecte avec mon Gmail. Et voilà. Donc, vous accèdez directement à l'interface, d'accord. Et là, vous avez donc les cours. Les cours, donc, de Cisco, vous pouvez apprendre, d'accord. Voilà. Je clique ici. Donc, je descends un peu plus bas. Ici, module 1, télécharger, utiliser Cisco. Je défile, donc, installer Cisco, d'accord. Vous voyez là. Donc, ça, ce sont des explications des différentes étapes à suivre pour installer Cisco, d'accord. Ici, dans la partie installer Cisco, paquet traceur, dans l'étape 1.0.3, nous avons téléchargé Cisco. Vous venez, donc, dans cette partie-là, dans l'interface, ici, vous avez la possibilité de cliquer ici pour lancer le téléchargement de Cisco, d'accord. Et là, donc, dans cette interface, vous défilez un peu plus bas. Vous voyez ici la version de Cisco que vous voulez. Soit la version paquet traceur 8.2.0 de macOS, Ubuntu, Windows. Pour l'autre cas, puisque nous sommes dans un système, donc, Ubuntu, je vais, donc, cliquer sur macOS. Donc, je clique dessus et là, le téléchargement va directement commencer, d'accord. Une fois le téléchargement commencé, je double-clique maintenant sur la partie, sur le setup. Et là, je double-clique ici aussi pour lancer l'installation. Donc, nous allons ici ouvrir et l'interface, donc, une petite fenêtre va s'ouvrir pour continuer l'installation. Donc, installer, voilà. Et là, on va aller, donc, afficher les détails. Donc, une fois le téléchargement terminé, vous avez, donc, la possibilité d'ouvrir Cisco paquet traceur, d'accord. Voilà, donc, ici, donc, c'est extrêmement important, voilà, d'aller sur All Users. Lorsque vous vous demandez de vous reconnecter, vous utilisez le même compte que vous avez utilisé pour accéder à notre Cisco paquet traceur. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer, comment l'installer. Vous pouvez aller, comme vous le voyez ici, télécharger des projets, d'accord, et pouvoir exploiter ces projets-là. À la prochaine.